C'est un sentiment d'abord de fierté, mais aussi de reconnaissance. Puisque c'est l'aboutissement de trois années d'accompagnement et d'encadrement de la part d'abord de nos professeurs, de l'administration, de notre directrice et de notre directeur des études, mais aussi de nos parents et de nos proches qui nous assistent au quotidien pour nous accompagner dans ce crucius rempli certes d'embûches, mais quand même avec de l'abnégation et de la détermination pour facilement s'en sortir. En fait, puisque c'est une formation professionnelle qui a une certaine spécialité par rapport aux autres enseignements académiques de l'université, nous alternons les enseignements théoriques en classe avec des stages pratiques en zone rurale. Donc, certes, il s'agit d'un travail colossal de la part de tout étudiant, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit de détermination et de dynamisme dans tout ce que nous entreprenons, que ce soit dans les études, comme dans le domaine même dans lequel nous exercions, comme le développement local et la décentralisation. Je leur souhaite autant de succès parce que je sais qu'ils en sont capables à nos petits frères et soeurs des autres promotions. Pour nous, nous avions un défi beaucoup plus élevé. Ce n'était pas plus évident que nous pour eux puisqu'il s'agissait de la première promotion. Donc, pour eux, je leur souhaite autant de succès, autant de courage et de détermination qu'il leur faudra pour réussir autant que nous si ce n'est plus que nous. Merci beaucoup. La promotion qui est primée ce matin sort de l'Institut de gouvernance territoriale, qui a comme programme curricula renforcement des capacités sur tous les aspects de gouvernance territoriale. L'état civil, l'animation territoriale, le schéma de planification, gouvernance publique, management économique rural. Je pense que c'est important et nous en avons besoin. C'est pour ça que je félicite le recteur de cette belle initiative qu'il a eue en créant cet institut. Deuxième élément important de mon point de vue, c'est résorber le chômage dans ce pays. L'université est souvent créditée à tort ou à raison qu'elle produit des jeunes sans métier, sans expérience professionnelle. Ceux-là qui viennent de sortir de l'IJT prouvent le contraire. Parce qu'ils sont opérationnels sur le terrain, dans nos administrations territoriales. Ça aussi, c'est un pari que nous avons gagné, que l'université a gagné. C'est pourquoi je voulais appeler mes maires, mes présidents de départements, que nous avons ici une ressource disponible pour nous aider à mieux administrer nos collectivités territoriales. Vraiment, ce sont les deux éléments importants que je note, au-delà du fait que je suis très content, très honoré d'être le parrain de cette promotion. Mais oui, je pense que nous avons un défi important dans ce pays. C'est le défi d'un enseignement de qualité. C'est le défi d'un défi d'une éducation utile, un enseignement utile. Cela signifie que chaque fois qu'on sort d'une école, nous devons être maîtres de notre main, de nos mains et de notre esprit. Être professionnels, c'est le nouveau paradigme qu'il faudra qu'on a ouvert dans l'école sénégalaise. Sinon, on va former les jeunes qui ne seront d'aucune utilité de leur bien. Et ça, je pense que c'est un problème qu'il faut régler. Deuxièmement, l'école sénégalaise doit gagner en qualité, en gouvernance. Regardez ce qui nous entoure au quotidien. Des mouvements de grève. Des élèves qui se battent entre eux. Des élèves qui se tuent. Des élèves qui battent leurs professeurs. Avec arme à la main. Ça, c'est inédit. Nous ne connaissons pas ça. L'école doit être sortie de cette gangrène. C'est une gangrène qu'il faut sortir de l'école. L'école est un espace d'éducation. D'animation intellectuelle. D'échange productif. Notamment les écoles de formation postulaires. Je pense que c'est un appel que je lance à notre administration scolaire. Faire en sorte que l'école retrouve son liste d'entrée. Ce n'est pas un terrain de gladiateur. Où on poignarde un élève, on poignarde un professeur. Ça, c'est du jamais vu. L'école n'est pas faite pour ça. L'école est un creuset d'éducation. Retournons à nos valeurs africaines. De respect de l'autre, de la dignité. Éliminons dans notre pratique le circuit facile. Non, il faut travailler. Le travail est la mère des vertus. Seul le travail paie. Il faut que notre jeunesse sache qu'en travaillant, on gagne le pari du développement. Et nous comptons sur cette jeunesse étudiantie. Nous comptons sur cette jeunesse intellectuelle. pour relever le défi d'une bonne gouvernance des ressources humaines. Ça aussi, nous devons jouer le jeu. Le chef de l'État a mis en place un programme très important, le PSC Jeunesse, pour renforcer l'employabilité des jeunes, renforcer la formation des jeunes, la formation personnelle. C'est un pari ensemble que seul l'État ne peut pas gagner. Il faut aussi que les jeunes y mettent la volonté. Aillent à l'école, se former. La facilité ne règle pas le problème. Non, du tout. Il faut se battre, il faut suer pour mériter ce qu'on a. Ça aussi, c'est une valeur. L'amour du travail. C'est une bâme, c'est une touba, c'est une bâme. Il a mis au cadeau le travail et la connaissance. L'exemple de l'IJT est à méditer. Former 45 étudiants, tous diplômés, prêts à l'emploi, c'est un défi que nous allons ensemble relever pour les autres écoles, pour les autres promotions. Sous-titrage ST' 501